Je m'appelle Anouti Koudan Tregan, j'habite à Paris et je suis réalisatrice. Aujourd'hui, avec l'aide de mon ami Claire, je veux donner la parole à une nouvelle génération de femmes. Des femmes qui bousculent les règles de l'industrie de la musique. Le temps d'une soirée, je les ai réunies afin qu'elles partagent leur expérience autour d'un dîner. Prenez place à table avec elles. Bienvenue dans A Sit at the Table. Soro, sororité. Santé, dans les yeux. Santé à distance. J'ai reçu une enveloppe. C'est la première question de ce soir. Bon appétit. Merci beaucoup. Comment un tissu que tu voulais faire de la musique ? Toi, Bianca ? Comment ? C'est qui cette belle gosse ? Voilà. Bon, t'es du Brésil. Brésilienne. Ok. Et c'est-à-dire un peu de... Ding, ding, ding. Ou un peu de... Tu connais le Bally Funk ? Non. Le mot, c'est quoi le mot que tu m'as dit ? Bally Funk. Bally Funk, je connaissais pas, mais la rythmique, elle est dans ma faute. C'est ça, voilà. Ok. Donc tu fais ça. Moi, j'ai du Bally Funk, je chante, je fais de la bossade, de la samba, genre. Un gros mélange. Toi Claire, je sais que t'as découvert quand t'as eu un amoureux à Paris et qu'il faisait de la batterie, non c'est ça ? Ouais. Et t'as été le voir en répète, je crois, un truc comme ça ? Je raconte trop ton histoire ! C'est intriguant, je veux savoir les histoires ! Vas-y, tu allais trop chouette cette histoire. Moi j'ai déparqué à Paris à 19 ans. À la base, je voulais pas faire de la musique spécialement. J'étais censée rester une semaine et en fait, je suis tombée amoureuse de Paris. Et je suis plus jamais rentrée chez moi. Et donc après, j'ai commencé à sortir avec un mec qui faisait de la musique, mais plutôt du rock, surf musique. Bah oui. Et en fait, j'ai commencé à traîner avec son crew et j'ai atterré dans le studio où il enregistrait et j'avais jamais chanté. Au groupe, j'ai pris le micro, j'ai commencé à improviser. La première fois que tu chantes, déjà écouter sa voix, c'est super dur. Bien sûr, je me rappelle de ça. J'ai pas fait de cours de chant, j'ai pas des parents qui sont artistes. Donc pour moi, c'était genre une grande découverte. Et donc je pense vraiment, le moment où j'ai, tu vois, j'ai su que je voulais faire de la musique. C'est vraiment la première fois que j'ai mis un casque et j'ai entendu ma voix, tu sais. Dans cette bulle du seco con, t'entends ta voix avec une petite reverb dans la cabine voix. C'est beau. Et toi, c'était à la MJC de Marseille ? Mon quartier en fait. Moi, j'habite à Salon. C'est juste à côté de Marseille. Ok. Et donc il y avait une MJC dans tous les quartiers. Ça, c'est bien, tu vois, parce que l'accès à la culture, il y en a beaucoup qui sortent de MJC à notre niveau. Et moi, en vrai, je vais pas dire que le déclic, il a été là. Quand j'ai vu mes frères rapper, tu vois, c'était très quartier et tout ça. Et je me disais, ah ouais, ça tue, tu vois. Rien que de voir des artistes, parce qu'il y avait d'autres artistes dans ma ville. On peut faire ça, tu vois, c'était la découverte. Parce que j'écoutais en parallèle, à part mes frères, si tu veux, le rap. Vraiment, à 6-7 ans, j'écoutais du Rof, du L.I.M. Et tu écoutais ça sur quoi ? J'ai dit, mes frères, dans la voiture. Ah ouais, en mode de CD ? Et quand je rentrais chez moi, ma mère, c'était du Rai et de la chanson française. Et vraiment, tu vois, c'est cette identité où... Je suis une rebeu, mais j'ai le soutien total de mes parents. Ils sont pratiquants, tu vois, et ça, c'est important de le dire, tu vois. Tu m'appelles Soumeya et... Ouais. Y a pas de, tu vois, on te dit la femme, machin, ici et ça. T'es quelqu'un revu ? Non, voilà. Tu vas voir des grands pour se dire que t'es une femme et que tu vas être rappeuse. Moi, c'était ma mère. Parce que ma mère, si tu veux, elle a fait des études. Elle a un bac plus quatre. Et aujourd'hui, c'est elle qui écrit même pour le maire de ma ville. Elle travaille à la DRH. Et déjà, petite, c'était ma mère qui faisait tous les papiers des femmes du quartier. Ok. Tu vois, donc moi, ma mère, je l'ai vue changer des choses. Vraiment, faire virer des huissiers avec des courriers. C'est important, des choses, vraiment... Bien sûr. C'est ça qui m'a donné envie. Parce que j'ai connu le rap, bien, par mes frères. Mais après, j'ai assimilé les deux ensemble, parce que je me suis déjà avec des mots. Mais moi, c'est ma mère qui m'a donné envie de rapper. C'est trop trop chaud. Ouais, c'est drôle. Ah ouais, je te jure. Ouais. Là, tu parles des mots en eux-mêmes. Ah ouais, c'est ouf. Pas forcément la mère l'outil ou quoi. C'est le mot en lui-même, la langue française. C'est une arme. Et bien sûr, on s'en rend compte plus tard. On s'en rend compte plus tard. On s'en rend compte quand il faut parler à des adultes, quand on se confronte à l'administration, à la vie d'adulte. Quand il faut se défendre, en fait. Parce qu'en fait, la meilleure défense, en vrai, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est les mots. Parce que de toute façon, dès que tu t'énerves, dès que... Ça y est, t'es une hystérique. On te comprend plus. Parce que ce genre, c'est une vie de l'injustice. Et donc, la manière de le dire, elle est compliquée. Bah, moi... Donc moi, j'ai commencé la musique par le beat making. J'ai commencé par composer avant de chanter. J'ai quitté le Gabon à 11 ans. Je suis venue ici, en sixième, tout ça, les cours et tout. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai un de mes cousins qui vivait ici, qui m'a emmenée à une session studio, donc avec des potes à lui avec qui il travaillait. Et donc, c'est là vraiment la rencontre réelle avec la musique, avec l'environnement du studio et tout, tout ça. Donc, j'étais petite, j'arrive, je vois que des gars, tout ça. Je me dis, waouh, c'est un truc de ouf. Et j'étais vraiment émerveillée. Et à la fin de leur session, je lui ai dit, ouais, et tout, vous avez utilisé un logiciel. C'est quoi le logiciel ? Je veux le logiciel. Et il m'a dit, ouais, c'était FL Studio 7, Fruity Loops. Fruity Loops ! Voilà. C'est ça. On autodidacte. En vrai, tous les compositeurs et tout, il y a forcément un moment où quand tu prod, tu vas prendre un stylo, tu vas commencer à écrire des trucs et tout, tout ça, machin. Tu sais, parce que quand tu fais une prod, t'as une certaine attente de la manière à laquelle la personne va poser sur ton instru, tu vois. Ah ouais ? Moi, je te le promets. C'est-à-dire qu'il y a des beatmacas, elles doivent être dégoûtées. C'est-à-dire qu'en fait... Oui ! C'est ça. Je n'ai jamais posé la question. C'est vraiment intéressant ce que tu fais. Je te promets, tu vois, c'est réel. C'est réel, tu vois. Il y a forcément... Tu sais, même si t'écris de la merde, tu vois, tu vas commencer à écrire un truc, tu vas chantonner, tu vois. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. J'ai une nouvelle question. Ok. Qu'aurais-tu aimé savoir sur le monde de la musique avant de te lancer ? Genre, le premier truc, j'aurais aimé qu'on me pousse à être hyper singulière. Là où moi, personnellement, quand je suis arrivée, peut-être un peu trop tôt, du coup, on m'a tout de suite dit qu'il fallait faire comme les autres. On m'a dit, fais comme ça pour faire ci, fais comme ça pour faire ça. Et on ne m'a pas du tout poussée à cultiver ma singularité et j'ai dû le comprendre moi-même. Et du coup, ça m'a pris un petit peu plus de temps. Voilà. Mais j'aurais aimé qu'on me dise ça, ouais. Non, mais moi, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise qu'on a toutes commencé par passion. Et c'est seulement après que les choses se sont accélérées, tu vois. Je pense qu'il faut être très lucide quand on fait de la musique, tu vois, parce que des fois, on peut avoir des grosses attentes et surtout de ne pas être trop dur avec nous-mêmes. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais on se met dans des états. Et c'est compliqué, tu vois, mais c'est le game, entre guillemets, qui nous impose ça. Alors qu'à la base, nous, on fait de la musique parce qu'on aime ça. Et je pense que quand on arrêtera de prendre du plaisir en faisant de la musique, je pense que ce sera terminé, je pense, en tout cas pour ma part. Parce que tu bosses qu'avec qu'une chose, c'est tes émotions, en fait. Quoi qu'il arrive, ça dépend de tes émotions à toi, de ta créativité à toi. Et tu as un facteur que tu ne connais pas qui est ce qui se passe autour des milliers d'équipes, le public, en premier, où tu ne sais pas. Et du coup, tu n'as pas une formule mathématique pour composer, pour être bien, pour machin. C'est juste toi, tes émotions, et si ça ne va pas, si ce n'est pas en face, si machin, là, tu as tout ce que tu dis qui vient. Il y a un truc particulier où tu dois être à fleur de peau et sensible, et arriver à ouvrir tes chakras, et en même temps être assez barricadé. C'est ça. Ce duo-là, je suis toujours en train de le processer. Mais c'est cool parce que justement, en 2021, il y a un truc qui est beaucoup revenu justement, c'est la question de la santé mentale des artistes. En fait, les gens en ont plus parlé, et je pense que c'est peut-être dû avec le confinement, des trucs comme ça, tout ça. Chose qui était beaucoup plus tabou. C'était tabou, alors que c'est pareil pour tout le monde. À tous les niveaux, à partir du moment où tu gagnes un peu en visibilité, c'est se dire que des inconnus, des personnes que tu ne connaisses même pas, ils vont porter des critiques ou donner des avis sur toi, ce que tu fais, sur ta vie même. Et des fois, il y a des personnes aussi, quand ils ne savent pas trop sur quoi t'attaquer, ils vont t'attaquer. Nous, on est des femmes, ils vont nous attaquer sur notre physique. Tu vois, c'est un peu le choix de la facilité, en fait. Claire, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir ? Moi, j'aurais aimé savoir que, en fait, quand tu signes dans un label, tu ne signes pas forcément avec les gens qui sont présents à un moment où tu les rencontres. De ouf. Parce que tu as toute une phase, une sorte de parade nuptiale, où on dit, ouais, on t'adore, on veut te signer, tu tisses des liens avec les gens. Et moi, ma propre expérience, c'était que, six mois après ma signature, j'étais à Londres pour finir des mix. Et là, j'ai mon équipe qui m'annonce que, en fait, c'est fini. Genre, tout le monde part. J'ai tout qui est vrai, en fait. C'est brutal. C'est super brutal. Et en fait, j'aurais aimé savoir, en fait, ça. Et ta dynamique, elle dépend tellement des personnes avec qui tu travailles, je trouve. Et si tu changes d'un coup et qu'en fait, tu n'as pas du tout d'affinité, ça peut ralentir tellement de choses dans ton process. Ouais. Ouais. Moi, j'ai sorti un album il y a quatre mois. Et j'ai eu quatre ou cinq labels différents. Différents. Ouais. Donc, voilà. La santé mentale a pris un coup. Et toi, Leti ? Qu'est-ce que tu aurais aimé ? Salut. Ça part. Moi, je suis contente qu'on m'ait rien dit. Et je suis contente de ne pas avoir su avant, parce que peut-être que je ne l'aurais pas fait. C'est-à-dire que dans la question, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir ? Tous les trucs négatifs, qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre avant même de commencer ? Bah, je suis bien contente qu'on m'ait rien dit, quoi. Parce que peut-être que j'aurais tout simplement rien commencé. Donc, à un moment donné, je me dis, bah, voilà, c'est le mec toup, c'est le destin. Si on savait bien, on saurait pas. Exactement. Peut-être même que, si t'es le début, j'avais su qu'on allait poser autant de questions sur la femme et l'homme dans le rap. Et que je voyais les gens qui se prenaient des mauvais commentaires. J'étais la première à dire, mais c'est trop bien. Un mauvais commentaire, c'est toujours un commentaire, quoi. C'est-à-dire que la personne, elle s'intéresse à toi. Même si c'est pour te niquer, elle s'intéresse toujours à toi. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, ouais, j'étais très dure avant, quand j'étais publique. Quand j'étais publique, aujourd'hui, je suis artiste. Et ouais, non, je me rends compte que non, c'est pas vrai que c'est dur, en fait. Et je suis bien contente de l'avoir appris après avoir trigné. Non, mais bien sûr, de toute façon, t'apprends. Tout est salvateur et tout. Mais c'est vrai qu'il y a deux, trois trucs qui... Après, c'est comme dans la vie, en fait. Bien sûr. Oui, il y a un peu de ouf. Combien, elles nous ont dit, attention. Malheureusement, c'est longtemps. Tu as besoin de te brûler. Moi, je vois ça comme une épreuve. Sur le moment, c'est dur. Mais après, je remercie le bon Dieu, tu vois. C'est dur, hein. Parce que tu disais, oui, j'ai des propositions. En plus, je te dis, c'est dur, surtout financièrement. Bien sûr. Parce que c'est ta situation que tu sacrifices. Bien sûr, bien sûr. Tu peux pas te permettre d'aller travailler à côté. C'est impossible. C'est pas réalisable. Et puis au-delà de ça, ramener des gens dans sa vie, tu vois. C'est-à-dire que t'as ma note juste à dire, maman, t'as une confiance. T'as un truc, tu sais, quand tu vas dans ta vie. Parce qu'en fait, à un moment donné, on parle de projet. Je sais pas si moi, je suis la seule et j'ai l'impression que t'es dans le même délire que moi. À un moment donné, le projet, c'est carrément... C'est ce qui fait qu'on respire, quoi. Tu sais, on dit aux gens, c'est le projet, c'est notre passion. En fait, c'est ce qui fait qu'on se réveille le matin. C'est ce qui fait qu'on respire. Après, moi, c'est ce qui fait que je respire. Donc, il y a un moment donné où t'es obligé de presque te donner toi. Parce que t'as vu, moi, mon rap, c'est moi, en vrai. Tu dois donner à des inconnus, pas des inconnus, mais tu dois ramener des gens dans ton équipe, tu vois, ces propositions. En vrai, c'est des gens qui vont mettre en valeur ou pas ton toit. Moi, j'ai rencontré mon producteur quand j'avais 18 ans. Et c'est lui qui m'a tout appris dans le milieu parce que j'avais la passion. Mais genre, comme vous le disiez, tu vois, c'est un métier. Il y a des contrats, il y a des gens. J'ai trop de la chance d'avoir quelqu'un qui m'a guidée, qui a été un ami, tu vois, pour les moments aussi compliqués, qui m'a appris, tu vois, il m'a dit, voilà, genre, il y a tel contrat qui va être bien, il y a tel contrat qui va être mieux. Moi, je suis là pour tel truc, mais qui m'a tout expliqué, tu vois, qui m'a donné accès vraiment aux connaissances, tu vois, qui m'a pris un avocat, qui m'a montré les choses. En vrai, quand t'as 18 ans, tu sais rien, tu vois, genre... Moi, j'aurais pu signer n'importe quoi. Tu me dis, je vais faire de la musique, j'ai un studio gratuit, j'y vais, tu vois. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a appris, qui m'a expliqué et qui est dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, genre, c'est... Moi aussi, j'ai de la chance d'avoir des personnes qui m'écoutent et... Toi, c'est quoi, ton équipe ? Moi, je fonctionne beaucoup à l'humain. J'ai besoin... Si, humainement, je te sens pas, ça va pas le faire, tu vois. J'ai besoin de ressentir des choses. On a un grave problème de micro et j'ai grave enregistré le projet comme ça. On a la chance d'avoir une intuition. C'est ça. Et il faut s'écouter. Et moi, pareil, quand il y a des trucs qui me plaisent pas, bah, je dis... Je dis, ouais, je suis pas contente. Ouais, pourquoi t'es pas contente ? Bah, pour ça, pour ça, pour ça. Ouais, mais parce que j'attendais ça, 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 ça... Ça, ça a pas été fait, donc je suis pas contente. Et t'arrives à... À le dire ? Ouais. Ouais, je le dis. Après, tu sais, je prends beaucoup sur moi. Un de mes défauts, peut-être une qualité aussi, c'est que j'arrive pas à faire semblant. Donc, quand je suis pas contente... Margot! 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 Faitouais! Faitouais! Allez, on va vous placer le plat. Ok. Ouais, c'est bon. Cigarette! Soro, sororité. Soro, sororité. C'est bon.